Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Après toi ? Bonjour, je m'appelle Manon et je suis en Master FLE à l'université de Toulouse-Georges-Aurès. Et tout pareil, on a étudié ensemble cette année, donc on achète notre année de Master 1 en didactique du FLE. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes devenu des groupies de la correction phonétique et notamment vous êtes beaucoup intéressé à ce que j'appellerais les ateliers sauvages de correction phonétique, c'est une dénomination personnelle. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que sont ces ateliers sauvages à l'université ? Oui, alors ils sont déjà dans un premier temps informel puisqu'ils ne s'inscrivent dans aucun emploi du temps, ni dans le nôtre, ni dans ceux des étudiants qu'on recrute. Et voilà, ça consiste en rassembler un certain nombre d'élèves étrangers qui, de préférence, ont une prononciation du français qui n'est pas excellente. Et on se retrouve dans une salle la seule où on a cours, nous, le reste de la journée. Et on met en place ces ateliers de méthode verbotonale qui se passent d'une certaine façon. Pourquoi tu ne continuerais pas ? Alors, dans un premier temps, on a fait ça sur un semestre, déjà. La première moitié du semestre, c'était donc vous qui faisiez la correction phonétique, comme ça on avait une démonstration en direct. Et au bout de quelques semaines, vous avez arrêté de venir. Et c'est nous, les étudiants, qui prenons la relève. On a continué. Alors, le groupe du mardi, il faisait la correction tout seul, entre étudiants. Le groupe du jeudi, nous, on le faisait avec une autre enseignante. Et au début, c'était elle qui commençait à faire la séance, puis nous, on se rajoutait. Et rapidement, en fait, on s'est mis à faire tous ensemble, l'enseignante et les étudiants de master qui étaient volontaires. Voilà, donc à former comme un groupe d'enseignants, un groupe d'enseignants, un futur enseignant, face au groupe élève. Et donc, non plus à agir... Enfin, on agissait chacun notre tour, mais on formait un groupe face au groupe d'élèves. Voilà. Question, avant d'aborder concrètement le contenu de ces ateliers. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la correction phonétique ? Qu'est-ce qui a provoqué en vous cette espèce de déclic qui vous a donné envie, après le cours officiel, de venir et d'intervenir dans ces ateliers sauvages ? Alors, moi, de mon côté, maintenant que je l'analyse, ça remonte à assez loin, puisqu'en fait, c'est un effet miroir de mon propre intérêt dans les langues étrangères. Donc, moi, je suis hispanophone, amourachée depuis bien longtemps. Et en fait, j'ai toujours été fascinée et vraiment très investie dans l'idée de travailler ma prononciation en espagnol, dans l'objectif de ressembler à une heure espagnole, qu'on puisse me confondre. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, mais sans savoir par quoi ça passait. Et c'est à travers les cours du Master 1, donc avec vous, de correction phonétique, que j'ai compris en fait qu'est-ce que c'était bien prononcé. Donc, une prosodie, une intonation, un rythme et un accent. Et c'est donc à travers l'enseignement du français que j'ai saisi tout ça. Et donc, je suis fascinée à l'idée de pouvoir intervenir avec des élèves étrangers, des apprenants étrangers ou des amis, puisqu'on a donc beaucoup d'amis qui viennent de partout dans le monde, et de pouvoir saisir, analyser quel est le problème et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour corriger. Et je trouve ça fascinant et sidérant. Quand on a vu, enfin je me souviens, la première fois qu'on a vu les vidéos qui venaient de votre blog, de vos interventions, où finalement la méthode verbotonale était assez abstraite, on l'étudia en cours, et il a fallu qu'on nous donne à voir ce que c'était. Ah, j'étais... C'était genre, oui, il existe quelque chose en fait ! On peut mettre en place quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc moi, mon intérêt est né de là, et donc de l'envie de pratiquer immédiatement, quoi. De pouvoir m'approprier ces outils et les mettre en place au plus vite avec les apprenants étrangers. Voilà. Moi, il y a des choses qui ressemblent un peu à ce que vient de dire Lucie, dans le sens où j'ai commencé avec vous en DU, donc c'était l'année dernière, et on avait vu aussi vos vidéos, et ça m'avait paru... C'est le petit miracle qui se produit. Waouh ! Ah, ça corrige réellement quelque chose, ça change quelque chose. Et ensuite, comme j'étais en stage, non, en bénévole dans une association, avec des adultes migrants qui avaient une prononciation très très défaillante, je me suis rendue compte de l'importance de prononcer bien, et plus seulement comme moi je voulais le faire quand j'étais par exemple en Erasmus avec mes amis étrangers, je voulais prononcer bien pour faire bien. Et je me suis rendue compte que parfois, il faut prononcer bien, ne serait-ce que pour être compris. Que ça va même plus loin que ça, que c'est même pas une question d'acceptabilité, c'est une question de compréhension. Du coup, ça m'a paru vraiment intéressant de pouvoir faire quelque chose d'utile, de concret. D'important finalement. Pas seulement de hurler dans les oreilles de quelqu'un, il y a ça aussi. Comme on a étudié beaucoup, et qu'on a vu toute la démarche, pourquoi ces procédés, comment ça fonctionne, on n'est pas juste en train de bidouiller plus ou moins avec la langue, ou de hurler dans les oreilles des apprenants. Une chose qui maintenant me semble totalement absurde quand je vois des enseignants le faire. Et on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on sait ce qu'on veut obtenir. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est pour ça que cette méthode m'intéresse particulièrement. On est réellement rendu concret, et surtout dans une alternative. Ça remet en question, moi c'est aussi de l'acné l'intérêt, c'est rien à voir. Rien à voir avec tout ce qu'on a vu auparavant. Rien à voir avec ce que nous on a vécu en cours d'anglais, d'espagnol au collège. Et donc remise en question, perpétuelle de, mais moi alors, quand je parle une autre langue, est-ce qu'on m'a déjà expliqué en anglais, avec plein de sons qui mettent mal à l'aise, ou plein de, voilà, on allait nous le répéter, c'est pas pour autant que vous le prononcez bien, ou nous-mêmes, moi le faire avec des amis hispanophones, de leur faire, eux, 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 mais tu l'entends pas ce son, mais non, ils l'entendent pas en fait. Saisir tout ça en fait. Et donc ça remet considérablement en question l'enseignement d'une langue. Et voilà, et c'est à travers ce genre d'intervention que, enfin, je trouve ça révolutionnaire. Vraiment, non, vraiment, vraiment. Après c'est, voilà, moi ça me touche ces questions-là. Ah, il y a tout ce qui va autour aussi, qu'on a vu avec vous, que l'on pense pas forcément à nous dire, toute l'idée de gestualité qui accompagne la parole. Oui. Mais pas dans tout ce qu'on a de, oui, l'interculturel, on n'a pas les mêmes gestes, etc. Oui, ça on est au courant. Tout ce qui est vraiment les... Les gestes accompagnateurs. Oui, les gestes accompagnateurs qui facilitent, mais vraiment la prononciation d'un point de vue technique, pas seulement d'un point de vue de sens, de culture, etc. Non, c'est quelque chose qui est vraiment concret, qui est technique. On a besoin de certains gestes pour parler et pour modifier la parole. Et tout un tas de choses aussi qu'il faut prendre en compte, comme la gêne de l'apprenant, le jeu labial qui peut être très perturbant. Alors ça, moi, personne ne me l'avait dit avant vous. Si, on m'avait dit en Espagne, « Oh, t'es marrante, j'ai française, vous roucoulez. » Oui, avec vos lèvres, comme ça. Et en fait, ça paraît idiot, mais quand vous vous l'abordez, vous nous expliquez vraiment qu'il faut prendre tout ça en compte. le mouvement, la distance avec l'apprenant, mais les gestes que lui va faire, les gestes que vous lui demandez de faire, votre visage, tout. C'est tout un tas de choses qui vont en plus de juste, « Ah, tu prononces mal. » Non, il y a plein de choses à prendre en compte. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est dans cette globalité-là, oui. Et ce qui est d'ailleurs le plus, je pense, le plus complexe aussi à aborder dans cette discipline, c'est que nous, enfin, je parle pour moi, encore très focalisé sur des procédés, voilà, en oubliant, enfin, moi, je sais que, autant quand je parle, moi, je m'exprime, je sais que j'utilise mon corps, forcément, comme tout le monde, mais le mettre en jeu, le calculer au moment de faire une correction phonétique, ça met encore, enfin, on y arrive un petit peu pour, mais tu sais, le relâchement, tout ça, c'est pas encore automatique, quoi, enfin, je veux dire, c'est à travailler, à travailler, quoi, ça, un entraînement. Des assidus de ces fameux ateliers sauvages, concrètement, ça vous apporte quoi, ces ateliers sauvages ? Qui, comme vous l'avez précisé, sont organisés complètement hors cursus, c'est pour ça qu'ils sont appelés sauvages, mais effectivement, chaque année, il y a un certain nombre d'étudiants de la maîtrise, pardon, pas de la maîtrise, du master flow qui sont là, qui deviennent des fidèles, et il y a également des étudiants étrangers qui, eux-mêmes, sont parfois très fidèles. Ça vous apporte quoi ? On peut enchaîner sur ce que Lucie a dit. Bien sûr. Cette histoire de... C'est pas automatique. En fait, on voit toute la théorie avec vous, mais entre apprendre les procédés par cœur, etc., dire, ah oui, alors, clair, obscur, machin, et après, le faire, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, c'est comme une petite énigme qu'il faut résoudre, mais en direct. C'est tout un tas de... Comme c'est très scientifique, c'est très logique, on n'est pas en train de faire n'importe quoi, du coup, on sait ce qu'on doit chercher, mais il y a tellement d'informations qui nous font un petit peu de temps, et on se retrouve avec nos feuilles à devoir réfléchir, et à mettre en pratique, on se rend compte aussi de certaines choses qui théoriquement paraissent simples, je parle et je fais un geste. Oui, sauf que quand on le fait, on se rend compte que ma main est en train de se balader très loin, ou je fais une intonation montante avec un geste qui descend. Ah non, mais ça va pas du tout. Ou rien qu'une chose qu'on m'a dit, du début, qui m'a paru extrêmement pertinente et dont je ne me serais pas rendue compte toute seule, c'est que je faisais les gestes qui accompagnent la parole avec ma main droite. Dans le sens de la lecture. pour les apprenants. Alors, du coup, je me suis mis à le faire avec ma main gauche, ce qui était plus logique pour eux, puisque le sens de lecture est plutôt de la ta gauche. C'est des détails, mais on ne peut pas savoir. C'est une réelle mise en pratique, en fait. Tout simplement, on est en train de... On a intégré des notions, on les a plus ou moins digérées, ou plutôt non, est-ce qu'elles étaient digérées, ces informations, je ne sais pas, mais en tout cas, on les mettait en pratique, on est confrontés directement à des réactions, à des humains, en fait, et aux difficultés. Parce qu'aussi, il y a ce truc de... Ça a l'air si simple. Quand on vous regarde à travers ces vidéos, waouh, je m'y mets tout de suite. C'est pour ça que vos vidéos, je ne suis pas sûre de vouloir les voir. Il a bien fait de les effacer. De nous voir. Mais c'est ça, c'est comme elle dit, on concrétise un cours qui nous a plu, mais on le met en pratique. Ça nous plaît vraiment ? Oui ou non ? La réponse est oui. Mais c'est important de passer par là. Et puis après, ce que ça apporte, moi j'aime aussi l'idée de... C'est mon côté... Voilà. De partage. J'aime l'idée que ces élèves viennent volontairement, bon, même si on les a un petit peu racolés, mais viennent et sont disposés et en demande de cette correction-là. Donc, à nouveau, moi je suis en demande de cette correction-là dans les langues étrangères que j'apprends. et puis ils savent qu'on apprend, ils apprennent aussi. Voilà, c'est ce moment qui est paradoxalement très stressant et pourtant, il n'y a rien de plus informel et de plus... Voilà, c'est un échange de bons procédés. On les utilise et ils apprennent des choses de nous aussi. Donc, moi j'aime cette idée-là de la formalité. Ils étaient plutôt contents en fait. Et qu'ils reviennent. Oui, c'est l'idée qu'ils reviennent. C'est gratifiant, je ne sais pas, mais ils sont là. On a toujours eu... En tout cas, sur notre créneau, j'ai toujours vu cinq élèves ou plus. Comme les ateliers sauvages, c'était vraiment très intéressant. Mais en même temps, ça se passait au Mirail qui est quand même un contexte étudiant où on se trouve assez loin de tout, géographiquement, dans Toulouse. On avait beaucoup d'étudiants. Ce qui était bien, c'est qu'on avait beaucoup de nationalités différentes puisque c'était la plupart des étudiants qui venaient nous voir, c'était des étudiants du Delphes. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Mais c'était toujours des gens qui étaient dans un contexte scolaire, des adultes scolarisés. Et j'ai eu envie d'essayer avec d'autres contextes. Et je me suis retrouvée à donner un cours de correction phonétique toute seule, en bénévole, pareil, à la Grenry où la plupart des apprenants qui venaient étaient en fait des circassiens professionnels. Donc tout ce qui est la partie scolaire, c'était pas vraiment leur truc. Et la plupart étaient hispanophones. Donc j'ai pu voir la différence entre un groupe hétérogène et un groupe homogène. Un groupe homogène qui est quand même vraiment rassurant parce qu'on sait à quoi s'attendre. Ça aussi, on l'apprend en faisant avec les ateliers sauvages en pratiquant. C'est qu'on se rend compte que certaines langues amènent certains problèmes qui sont quand même récurrents. Et ça, c'est intéressant de s'y confronter. Et c'était bien du coup d'avoir beaucoup de nationalités différentes. Mais en même temps, c'est un gros challenge. Alors que là, avec une seule nationalité, c'est plus facile. On sait très bien que les hispanophones, allez, on y va sur ce, ze. On y va sur che, je, je. Il y a des axes qu'il faut vraiment travailler. Et c'était marrant de voir comment réagissent des apprenants qui ne sont pas du tout dans le scolaire à qui s'appelaient énormément parce qu'il n'y a pas de charabia, de on t'explique pourquoi. Si, bizarrement, certains voulaient savoir pourquoi et en écoutant ce que je disais, parfois je leur parlais, je leur donnais certains conseils. Est-ce que tu as entendu ça ? Ça, c'est bien parce que ça veut dire que tu commences à bien retenir le son ou qu'ils demandaient même plus d'explications. et d'autres qui ne voulaient rien savoir et qui étaient juste super contents parce que ah ouais, j'ai entendu, ça a changé quelque chose. Ah ouais, c'était bien là. Tu reviens la semaine prochaine. Et je me suis retrouvée même à me faire houspiller parce qu'il y a une fois où je ne suis pas mercredi où je ne suis pas venue. Ils étaient neufs à m'attendre et ça a été un scandale parce que j'étais pas là. Et quand on me croise à la greinerie, c'est hé la prof, la prof, hé ça va la prof ? Parce qu'ils sont vraiment contents en fait. Ils nous aiment bien. Ils passent un moment intéressant pour eux et ils apprécient. J'étais étonnée parce que c'est des gens qui sont vraiment rebutés par le scolaire en général. Du coup, c'est très intéressant d'avoir cette méthode-là qui peut s'adapter un peu à tous les publics, j'ai l'impression. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de très formel. Ça revient, ça rejoint ce que disait Lucie avec le côté informel, sympathique, agréable où ils sont contents d'avoir appris. Nous, on est contents de le faire. La configuration du cours qui quelque part on pourrait le mettre en place assis dans un parc autour d'un café en relation duel ou pas. Ça marche dans plein de circonstances. Ça a été fait d'ailleurs. D'ailleurs, Emma et moi, on travaille notre fosse à la maison, tête dans le guidon et son copain Mario était là. Il est venu s'asseoir deux secondes et demie. On travaille sur des phrases parce que dans le fosse, on a intégré la méthode verbotonale et à un moment, j'ai fait un test. Bon, toi, viens ici. Et avec Emma, on lui a fait quatre secondes et demie. Il a adoré. Il est reparti super content. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il est revenu. Alors ça, ça a été drôle. Il ne parle pas du tout français encore. Il vient de Singapour. Il est arrivé dans la chambre où Emma et moi ont travaillé. Et j'ai relu une des phrases que l'on lui avait fait prononcer cinq jours avant, même deux semaines avant. Et je dis, non, mais parce qu'au dos du livret, il y a ce truc. Là, il fait au dos du livret, au dos du livret. Et j'ai entendu cette phrase déjà. Il nous dit ça en anglais. Oui, c'est la phrase qu'on t'a fait prononcer il y a deux semaines. C'était drôle comme moment. Voilà, ça avait été un moment qui avait fonctionné en tout cas. La première fois que vous avez été confrontée à ces élèves, votre première fois en quelque sorte, donc vous faites répéter un apprenant, vous avez la production de l'apprenant, qu'avez-vous éprouvé ? Oh mon Dieu, je tremble. Voilà, c'était à peu près tout. C'était beaucoup de stress. C'est terrible comme l'angoisse de la performance prend le dessus sur, comment dire, on sait pertinemment que ces élèves ne sont pas français. Ils ne vont pas nous juger sur notre prestation. C'est eux qui sont là pour apprendre. C'est ça qui est marrant. C'est ce rapport où on sait très bien que nous sommes les plus stressés. Voilà, et on est nous en même temps en prestation. C'est ce truc d'être debout face à un public, alors le double public qui est celui des apprenants et celui triple public, je dirais même, celui des apprenants, nos camarades de classe et potentiellement vous. Quand je vous ai rejoint. Quand, voilà, je sais, mais c'est à tenir en... Mais quand vous n'étiez pas là, il y a un bandage. Voilà, mais c'est ce... Voilà, puisque j'imagine qu'on ne se sent pas de la même façon. Toi, pour le coup, tu l'as vécu de ton côté, moi pas encore, mais quand tu es seule face à tes neuf circassiens, personne ne te regarde par-dessus l'épaule. Et donc, j'imagine que tu es plus à l'aise. Non, parce que tu n'étais pas là et je savais que si jamais je me bloquais ou je n'avais plus d'idée ou que ça ne fonctionnait vraiment pas, je n'avais personne pour prendre la ressource. Oui, oui. Et j'étais deux fois plus fatiguée parce que, oui, il y a une chose que je me disais. Oh, les apprenants sont fatigués au bout de 45 minutes. Eh bien, pas tant que ça. Mais alors, l'enseignant, moi, après 45 minutes, je n'en ai plus. Ah oui, oui. Et là, le fait qu'on soit deux pour le faire, finalement, je préférais le faire ici. Enfin, je préférais, non, parce que je le faisais avec mes amis et j'adorais ça, mais c'était plus confortable, plus commode. Je savais que je n'étais pas toute seule, je n'étais pas sans filet. Oui. En termes de prise de relais, c'est ça ? Oui. Et de conseils. C'est ça, parce que même quand un prend les devants, voilà, c'est moi qui m'occupe de cette phrase, il y a toujours un petit retour qui est possible, on nous souffle des idées ou on nous encourage, en fait. Et effectivement, bon, ça, on est bien d'accord pour le... On s'accorde à le dire que quand on a trouvé cette idée, entre guillemets, de venir à plusieurs devant les élèves, c'était ça qu'il fallait faire depuis le début, mais c'est grâce à Vanda, finalement, qui, elle-même, était à un moment, je crois, un petit peu désemparée ou elle-même fatiguée. Et elle ne l'a pas dit qu'il prend le relais, elle nous a appelées, en fait. Et donc, voilà, et Manon et moi, et je crois qu'il y a eu Florian ou quelqu'un d'autre, on s'est levés à plusieurs et ça s'est installé comme ça, imposé comme ça, ce principe que d'être plusieurs face aux élèves. Et voilà, donc moi, pour le coup, Manon, je pense que t'as commencé à pratiquer avant moi. Moi, j'ai commencé, j'ai dû faire que quatre séances avec vous, enfin, le jeudi, le jeudi, avec toi. Et, ouais, non, me jeter à l'eau, ça a été terrible. Ça a été terrible parce que... Mais je savais que c'était comme un... c'était un dépucelage, il fallait y passer pour que ça se passe bien par la suite pour avoir moins peur mais c'était bien moins angoissant que ça ne le supposait. Mais, oui, oui, c'était très dur que de... En fait, c'est l'idée que tout ce qu'on fasse ne fonctionne pas, déjà, pas du tout et qu'on soit démuni et donc devoir passer la main sans avoir réussi ne serait-ce qu'un mini-succès, voilà. Et ensuite, il y a aussi... Je pense qu'on... Oui, dis-moi. On n'y croit pas, on a l'impression que ça... Parce que vous, on vous voit sur vos vidéos et ça marche tout de suite et on se dit, c'est un miracle. Et nous, quand on va essayer, je sais que la première fois, je me suis dit, ça ne va jamais marcher. Oui, c'est ça. Et en fait, quand on le fait et qu'on voit que ça marche dès le début, les premiers surpris, on est super surpris. Moi, j'étais... C'était un peu ça. Ça marche. Même moi, je peux le faire, ça marche. Non, mais il n'y a pas besoin d'être un génie. Et finalement, c'est ça qui est bien avec cette méthode, c'est que c'est des procédés logiques. Il y a un fondement scientifique. À partir du moment où tu le fais bien, tu ne peux pas faire plus de mal. Ça aussi, on l'a appris. Ça ne va pas faire plus de mal. Donc, il vaut mieux essayer qu'on n'aurait rien faire. c'est ça. Et puis, comme c'est des procédés qui sont logiques, finalement, tu peux difficilement faire un gros raté, entre guillemets. Si tu as la bonne analyse, le bon diagnostic, tu utilises des bons procédés, ça sort le bon son. Ce qui est drôle quand tu dis on n'y croit pas, c'est que d'ailleurs, on n'y croit tellement pas qu'on se tourne vers mon camarade. Oui, si, c'était bien le son. Et tiens, c'est un effet très drôle aussi, c'est qu'au début, on n'entend rien. On est tellement stressé qu'on n'entend pas les erreurs des apprenants. On est incapable d'entendre s'il l'a bien prononcé ou mal prononcé. Mais c'est incroyable comme sensation. On n'a rien entendu. Ou alors, quand on est... Moi, je sais que quand quelqu'un passe et que tu es assis derrière et que tu es là, ah oui, non, là, le U, c'était un OU. Et quand tu es en train de le faire, de corriger, tu es là, je ne sais pas, il y a un truc qui n'allait pas là, non ? C'était OU ? C'était quoi ? Parce que le stress nous bouche les oreilles. C'est incroyable. Et ça, ça disparaît après quand on commence à s'habituer. Donc ça, c'est une première chose qui est très étonnante. La deuxième chose, c'est que ça marche. Mais il y avait autre chose aussi. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est que tu dis on n'entend rien. C'est à la fois, on n'entend rien et on entend tout puisqu'il y a cette difficulté à prioriser. Et donc, voilà, j'ai tout entendu. J'ai clairement entendu qu'il y avait un souci. Alors déjà, quel est-il ? Parce que c'est vrai que moi, pour un moment, j'ai un peu de mal à... Je suis encore vraiment sur la correction des phonèmes et non pas sur la prosodie, par exemple. Et donc, j'ai du mal à analyser qu'est-ce qui vient de quoi. pas dans ma pratique, mais du moins dans ma tête. Ok, il y a ça, 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 ça. Je commence par quoi ? Et ça, c'est vraiment compliqué. Je pense aussi que l'expérience fera son travail. Mais voilà, de prendre des décisions. Et donc, à la fin, on n'a plus rien entendu. Et donc, on se tourne vers les camarades. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par quoi ? Et là, ils sont aussi utiles à ce moment-là. Oui, c'est pas mal qu'ils soient là. Plutôt le où, tout le monde s'accorde. Ok, on va partir là-dessus. Et ce qu'il y a d'assez intéressant à Guenon, puisque c'est la première fois que j'assistais à cette espèce de travail de correction phonétique collective, effectivement, ce sont les réactions des apprenants qui sont là, qui vous regardent en souriant, quelque part, qui vous encouragent, on sent une participation active de leur part. Ils veulent vraiment que vous réussissiez. C'est vraiment un travail où les profs, comme les apprenants, travaillent la main dans la main. C'est ça aussi pour moi en tant qu'observateur. Exactement. Et moi, en tant qu'observateur, puisque là, j'étais là, je n'intervenais pas, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ce qui est vexant après tant d'années. Ils étaient particulièrement bienveillants, les étudiants du DELF ici, aux ateliers sauvages. J'ai eu l'occasion d'essayer ça à la grainerie sur une apprenante qui n'était pas... qui était réticente. Sans le dire, à aucun moment, elle m'a dit non, je n'ai pas envie. Mais dans sa gestuelle et dans ses réponses, elle était hyper stressée, hyper sèche, mais une réticence absolue à le faire. Mais comme ses amis lui avaient dit mais si, vas-y, viens, allez, c'est avec Manon, viens, on le fait. Eh bien, c'est très difficile. Quand les apprenants sont bienveillants, ça marche très bien et quand ils n'ont pas envie... En fait, ce n'est pas non plus de la malveillance, mais c'est de la réticence et du coup, c'est difficile parce que c'est quelque chose de très... C'est là où, pareil, je me suis rendu compte que ce que vous disiez, la voix, c'est quelque chose de très personnel et il faut y aller vraiment gentiment, délicatement parce que vous modifiez la parole de quelqu'un, c'est sa personne et si la personne en face de vous est réticente, il faut vraiment y aller doucement parce que c'est quelque chose de très personnel, très susceptible et il faut être délicat. La voix et toute cette mise en scène, enfin, mise en action du corps parce que des fois, on va par exemple inviter les élèves à faire comme elles dans les gestes et tout. Alors tu vois, ceux qui sont là, je m'en suis d'accord et d'autres, et effectivement, après vous le disiez aussi, des fois c'est minime, un petit, voilà, c'est ce qui compte mais c'est difficile. Moi je rêve de, on en avait parlé, je rêve d'être de l'autre côté. Moi j'aimerais faire de la méthode verbotonale à Barcelone mais j'aimerais avoir des profs espagnols et jouer ce rôle-là. Je suis trop curieuse de ça. Ouais. Ça serait bien que ça nous arrive aussi. Ah si, il y a des contacts. Il y a quelque chose de bien aussi auquel on ne pense pas au début, c'est que c'est un peu un jeu au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on entend le son, on se fixe un objectif puis le diagnostic puis on essaye, on commence avec les procédés et on a vraiment envie que ça marche. Quelque part, à la fin, c'était aussi intéressant quand ça ne marchait pas du premier coup. Parce que du coup, on était... Le petit challenge. Ah ouais, ok, ce procédé-là ne marche pas, ok, je vais essayer celui-ci. Bon alors, dernier recours, celui-là où vraiment je n'utilise pas souvent parce que je n'aime pas trop mais là, peut-être qu'avec cet apprenant, ça a marché. Et ce petit challenge où au bout d'un moment, on est plus stressé, on s'en fiche. Au début, il faut y arriver, on va essayer de mettre quelque chose en place. On veut le faire, on veut que ça marche, on veut qu'il nous sorte le son et je me rappelle d'une fois, je crois que c'était toi qui avais réussi à faire sortir un son à je ne sais plus quel apprenant et il t'avait applaudi parce que ça se voyait qu'on avait passé tellement longtemps qu'on était à trois avec Vanda en train de le faire, tu tournais vers nous avec Vanda, on était là, qu'est-ce qu'on fait ? Et quand le son est sorti, même les autres apprenants l'ont entendu, il t'avait applaudi. Ouais, ça se sentait que c'était une décembre. C'était un cours hyper drôle où ça s'était admis, en fait, ce qui s'était passé, ça s'était admis depuis le début. Peut-être toi ou moi, nous avons commencé, le son était sorti, ouais, t'as les apprenants, à chaque passage, il y avait un applaudissement final une fois que le son était sorti, donc c'était plutôt encourageant et sympa et que ce soit au moment où ils applaudissaient à la fin de la performance. Ah oui, je te jure. T'es toute là ? Ah, moi je me rappelle, ils ont fait ça. Ah, mais c'est trop drôle. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté addictif de cette idée de résoudance. Voilà, on résout le casse-tête, mais l'énigme. C'est pas non plus une énigme qu'on se retrouve dans les sources, mais après, moi je me souviens, je sais pas si c'est peut-être cette fois-là. Donc vous m'aviez indiqué, enfin, fait prendre en compte quelque chose à laquelle je n'avais pas eu tout pensé et c'était effectivement là-dessus qu'il fallait agir. Ah, et ça avait été assez, c'était avec cette colombienne, je crois, mais qui a bien une cinquantaine d'années et c'était, je crois que c'était pour amoureux ou un truc vraiment où il y avait le re, le ou, le e, c'était trop dans ce mot. Et on était passés par, je ne me rappelle pas du procédé, vous ne mettez pas ça, de changer la consonne qui précède. Et on était passés, je ne sais pas, on était passés par amousseux, on était passés par ah là là, et on avait réussi, bon au final on n'avait pas réussi à revenir au mot amoureux, mais ça avait été un moment assez, on a essayé depuis le début du cours de lui faire sortir un bon truc et là c'était super, c'est bon, j'ai ma journée là. Ouais, c'est vraiment trop bien ça. C'est vrai que ce qui a l'un des secrets absolus de la correction phonétique, c'est la connivence dans le groupe et la connivence avec le prof. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est véritablement quelque chose que vous devez faire, vous devez vous sentir bien avec le groupe, il faut que les élèves se rendent bien compte que vous êtes là pour les aider, pas pour les juger et à partir du moment où il y a cette connivence réciproque, il y a une sorte d'apport réciproque, la correction phonétique. Et en même temps, il y a ce petit côté intimiste que vous soulignez, l'importance de la voix, l'importance de ce contact également qui va passer par la gestuelle, par la proxémique. Alors moi, oui, évidemment, mais en même temps, j'aimerais, ce que je veux, c'est pouvoir, comment dire, si je continue à pratiquer sur les pauvres expériences que j'ai en termes de mise en pratique, je n'hésite pas d'aller loin. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est trouver un moyen peut-être avec Manon. Moi, j'ai besoin d'être stimulée par de la... enfin, être corrigée aussi ou par des professionnels parce qu'entre nous, on peut faire beaucoup de choses. Ça peut être d'ailleurs même un... comment dire... majorité de moments où on serait nous deux, par exemple, mais il faut qu'il y ait du temps aussi formel justement avec un enseignant référent, je ne sais pas, ou quelqu'un qui pratique beaucoup parce que je n'ai pas le recul. En fait, c'est ça, je n'ai pas le recul. Voilà, j'ai mis quelques trucs que j'aime bien faire, mais effectivement, je ne m'en détache pas et j'ai besoin de... Et ça, ça ne passera pas en lisant mon cours. Voilà, donc... Voilà. Donc, je ne me sens pas du tout encore... sur la voie... Je suis en voie de professionnalisation, mais très loin. Et donc, je ne me sens pas... Voilà, de manière informelle avec des enfants ou... Mais là, par exemple, en classe UPE 2A, là, je commence mon stage, il me faut d'autres armes, d'autres outils pour le mettre en place. J'ai besoin d'autres... d'être assurée, moi, avant, sur certaines choses. Voilà. Je suis d'accord. Il faut se jeter à l'eau. C'est uniquement par l'expérience que vous acquérez progressivement une plus grande maîtrise des procédés. Et puis, je vous l'ai également dit à maintes reprises en cours, même un prof qui est expérimenté, parfois, il se plante. Oui. Bon, mais il faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter. On s'en tire en faisant une petite pirouette, une blague plus ou moins idiote, etc. Et hop, on passe à quelqu'un d'autre rapidement. Mais il y a des jours où le prof peut très bien ne pas arriver à corriger parce que c'est le prof qui est fatigué, parce que c'est l'apprenant qui a la tête ailleurs ou qui a des problèmes, etc. on ne réussit pas à tous les coups, même avec X années d'expérience. Bien sûr. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Lucie, il faudrait encore plus de pratiques. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure à un moment on a assez de pratiques, en fait. Dans le sens de pratiques avec de vous voir faire, de vous avoir à côté pour nous donner de nouvelles pistes. Oui, c'est ça. Comme dit Lucie, on a quelques procédés où on commence à se dire oui, ça, ça va, on maîtrise bien. Et des fois, quand il y a quelque chose, un apprenant qui a vraiment un problème un peu plus retort, des fois, on peut être un peu débordé où on n'a pas autant d'ingéniosité, de cartes en main, de corps dans notre arc. Trois petites cartes et puis on siffle. Alors qu'il y en a une dizaine et qu'effectivement, c'est pas tant dans l'application parce qu'une fois que vous nous souffliez le procédé où on arrive on va le mettre en place. Mais c'est plutôt d'y penser. Et effectivement, c'est pour ça que je dis relire le cours, c'est une chose. Regardez toutes vos vidéos du blog, OK. Mais c'est vrai qu'on aimerait aussi en live, quoi, en direct. Et d'ailleurs, moi, j'aimais bien votre question, j'aimerais venir dessus, sur celle de est-ce que la présence du prof est contraignante ou encourageante. Et moi, j'étais vraiment, je pense qu'on va être d'accord, sur un petit 50-50 parce qu'effectivement, votre présence, comme on l'a un peu dit à un moment donné, est avant tout intimidante. Pourquoi ? Vous n'y avez pas pensé. Attention, évidemment que si. C'est que vous, vous détenez le savoir. Vous êtes le prof qui nous avait... Nous sommes les disciples. Vous êtes le, comment on dit, mécène, non, celui qui enseigne. Nous, on est les copilles et vous êtes la rockstar. Moi, je refuse de me... C'est lui qui le dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette appellation. Le fait est que vous êtes notre professeur, nous sommes les élèves, encore. Vous savez, nous ne savons pas, nous, on est en pratique et donc, on est intimidé par le fait que quoi que je mette en place, même s'il ne nous juge pas, il sait ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est juste cette idée de savoir que quelqu'un est sur place et sait parfaitement ce qu'on est en train de faire. Alors que... La première, c'est pas que c'est nul ce qu'on fait. Alors que vous, si. Mais sans que vous le verbalisez comme ça, vous n'avez jamais dit que ce qu'on vous était nul, mais je sais très bien que dans votre tête, vous devez vous dire moi, je ferais plutôt ça ou il faudrait plutôt penser à ça. Le problème, c'est celui-ci, elle ne l'a pas vu. Et donc ça, c'est un peu stressant, on a envie de dire disparaisser, mais en même temps, c'est rassurant parce qu'à tout moment, on peut couper court et on se tourne vers vous désespérément. Michel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a des réponses. Et à partir de là, il faudrait, je ne sais pas, vous mettre un casque de temps en temps, vous pouvez l'enlever de temps en temps, je ne sais pas, qu'on puisse faire appel à vous comme ça, vous sortez ou rentrez de la classe, mais peut-être faire des cours 50-50, vraiment, que vous soyez là dans une première partie. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que les deux sont importants, que vous soyez là et que vous ne soyez pas là. Tout pareil que Lucie. Mais donc, on était ravis de vous voir apparaître. C'était double émotion. Il arrive ! Je ne me rappelle plus trop au début, quand vous ne veniez pas, mais il y avait plus de volontaires, je crois, pour venir avec Vanda. Et à partir du moment où vous êtes arrivés pour nous filmer, il y avait Lucie et moi. Et les autres. Non, tu ne veux pas venir ? Non, 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 ben pourquoi ? Oh, je ne me sens pas, tu vois ? La semaine dernière, tu te sentais ? Ouais, mais non, Yann Seubillière. Je n'y vais pas. Mais vraiment. Je ne sais pas si ça a été dit, ils ont dit ça ? C'était sous-entendu. C'était sous-entendu. Je crois qu'il y en a qui l'ont dit. Je crois qu'il y en a qui l'ont dit. Non, mais il faut avec M. Billière. C'est un peu, c'est ce moment où à nous, nous mettre à nu, c'est quelque part, ce serait un peu, est-ce qu'on a bien compris ce cours du premier semestre ? On se met en examen devant vous, ce n'est pas comme l'écrit qu'on a dû vous faire par celle du premier semestre. Là, c'est, on passe à la mise en pratique, donc c'est, voilà, c'est juste, il faut se jeter à l'eau. Mais en même temps, il faut assumer le fait qu'il y a un spécialiste qui nous regarde, et donc qu'il y a forcément des jugements, même s'ils sont positifs, qui sont émis. Et ça, il faut être pris à ça. Aussi, j'ai remarqué quelque chose, les personnes qui pratiquent la MVT, vous avez chacun votre petite façon de faire. Vous n'utilisez pas tous les mêmes procédés, il y a des procédés que vous affectez plus que d'autres. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui devient rapidement très personnel. Même si on a, on voudrait avoir plus de cartes à jouer, au final, on sait très bien dans le fond qu'il y a certaines cartes qu'on va plus lancer que d'autres parce qu'on se sent plus à l'aise, plus à l'aise avec celle-là. Et j'ai remarqué que Vanda ne pratique pas du tout la MVT de la même manière que vous. Elle ne s'intéresse pas aux mêmes procédés, elle ne s'intéresse pas aux mêmes erreurs aussi. On ne va pas forcément avoir la même façon d'aborder les erreurs ou pas la même façon de prioriser les erreurs parce que comme disait Lucie, quand on a une phrase où il y en a sept, on ne va pas tout corriger. Qu'est-ce qu'on va choisir en premier ? Ça aussi, ça a été une grande question qu'on n'a pas tant abordé que ça en cours et quand on s'est retrouvés en pratique, rapidement, on s'est tournés vers vous pour vous demander qu'est-ce qu'on corrige en premier ? Ça aussi, théoriquement, tu corriges tout. Dans la vraie vie, non, tu ne peux pas tout faire d'un seul coup. J'imagine que notre crible phonologique à nous aussi entre en compte. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas avoir la même sensibilité aux erreurs selon que... Enfin, entre Vanda et Michel, c'est, on pourrait dire, évident parce que tout simplement Vanda n'est pas française, elle n'a pas grandi en France par exemple. Mais nous, par exemple, nous deux, on pourrait se... Voilà, et puis j'imagine qu'il y aurait des différences dans ce qu'on perçoit et ce qu'on aurait envie de prioriser, quoi. Enfin, on trouverait des différences. Vous allez continuer à faire de la correction phonétique après ? Oui, bien sûr. J'essaye avec les enfants. Je fais un stage avec des enfants et j'essaye sur eux. Ce qui est un peu facile parce que finalement, niveau crible phonologique, les enfants, c'est encore bien ouvert et parfois, il suffit de juste leur répéter deux fois quelque chose ou varier l'intonation un tout petit peu et hop, ça y est, le bon son est sorti. Du coup, c'est un petit peu facile mais en même temps, ça marche bien, c'est agréable et les enfants se prêtent vraiment facilement au jeu. Là, pour le coup, il n'y a pas cette idée de perdre la face qui est très intéressante avec les adultes parce qu'eux ont peur de perdre la face, nous aussi. Là, c'est vraiment quand vous nous aviez parlé de Goffman, quand j'ai commencé la correction phonétique, j'ai compris de quoi vous parliez. Ah, c'est ça, c'est pas très agréable, ça fait un petit peu peur. Avec les enfants, pas du tout. Vous leur dites n'importe quoi, et ça peut être très informel, encore plus qu'avec les adultes, vraiment, et ça marche, ça marche très très bien. Du coup, oui, je remonte. Musique 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 Musique